alors donc le codage c'est le nom qu'on donne en sciences cognitives donc c'est les sciences de les sciences qui étudient comment est ce qu'on apprend c'est ce qui est le terme qu'on met pour ce qui permet d'apprendre les choses c'est à dire que tu as ton prof dans la tête de ton prof tu vois son cours par exemple c'est un carré mais lui quand il en parle déjà ce carré il est un peu biscornu puis toi il y a ce que tu entends ça c'est le prof tu vois il a les bras le prof élève il y a ce que lui il entend c'est encore plus bercornu et puis après il y a ce qu'il y a dans le cerveau de l'élève et l'idéal c'est que ça on retrouve quelque chose c'est pas grave ça ressemble pas à un carré parce qu'on a chacun des visions différentes dans notre tête je viens de perdre mon stylo mais ce qui est important bah je disais je viens de perdre mon stylo faut que je le recharge un peu ce qui est important c'est que les choses qu'on est dans la tête elles fassent écho à ce que nous on a déjà dans notre tête d'accord souvent on a l'impression que quand on apprend les choses quand on est en cours on est une espèce de on dit ça on dit qu'on est un vase qu'on remplit on souvent on voit ça voilà ta tête vide et tu arrives et ton prof rempli avec les connaissances et en fait pas du tout on le sait aujourd'hui avec les sciences cognitives dans ta tête il ya déjà plein 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 de choses que tu sais ne serait ce que bah parce que depuis que les élèves sont bébés ils font tomber des objets par exemple tu vois on fait tomber des objets et on regarde si ça tombe et ça tombe à chaque fois en règle générale donc tu vois qu'on a déjà ce qu'on appelle des connaissances naïves ou en fait des des choses en tête qui sont déjà de la physique en fait on sait déjà plein plein de choses sur la physique alors pas exactement la même façon que prof etc mais du coup pour pouvoir pour pouvoir avoir ton coup en tête il va falloir que tu l'adaptes à ce qu'il y a dans ta tête et il faut aussi que ce soit fait correctement pour que pour que ça ressemble à quelque chose qu'elle la physique donc voilà donc là je par exemple je mets un rectangle est ce que vous voyez mon à mon ipad oui c'est bon il est revenu alors il ya summer vibe qui ne rejoint alors je suis sur le codage et puis après il ya un temps de questions etc donc tu veux parler de ton de ton dst et tout ce sera ce sera parfait ce sera voilà donc là on est sûr voilà comment est ce qu'on fait pour apprendre un cours alors comprendre un cours il ya il ya pas mal d'intérêt mais le premier intérêt c'est que quand c'est compris on le retient nettement mieux d'accord les choses qu'on comprend retiennent retiennent beaucoup mieux dans le long terme donc en fait autant passer du temps à essayer de comprendre son cours parce qu'en fait ça permet à la fin de moi d'avoir une compréhension une mémoire et du coup le jour du décès ou le jour du concours pas en fait tu te rappelles des choses alors un cours ça rentre vous vous rappelez dans la mémoire dans le cerveau il ya plusieurs mémoires et le coup il rentre dans ce qu'on appelle la mémoire sémantique d'accord la mémoire sémantique c'est la mémoire des mots c'est la mémoire des concepts voilà c'est opposé à ce qu'on appelle la mémoire procédurale enfin il y en a d'autres mais les mémoires qu'on utilise en classe donc mémoire sémantique et mémoire procédurale la mémoire procédurale c'est celle du savoir faire donc c'est celle des exercices mais voilà comment faire un commentaire du vélo mais aussi comment appliquer une relation dérivée etc à chaque fois je vous dis faut pas que ça dans la tête faut que ça dans le stylo en fait ça veut dire rentrer en mémoire procédurale mais là on parle pas du tout ça on parle de choses qui vont rester dans la tête et c'est bien c'est ce qu'on appelle donc la mémoire sémantique donc la mémoire des mots mais donc la mémoire des concepts des idées etc donc c'est pour ça que ça vient avec la compréhension la mémoire sémantique on peut la voir voilà il ya des idées comme ça la différentes idées dans le cerveau et ses idées elles sont reliées entre elles d'accord et donc ça fait une espèce de réseau comme ça tient là il y en a une autre puis là il y en a une autre puis elle est reliée à celle là puis elle est reliée à celle là etc et plus une idée est reliée à différentes autres idées c'est à dire plus il ya de connexion ici plus elle va être ancrée en fait et mieux on va s'en souvenir non seulement mieux on va s'en souvenir non plus plus facile ce sera de la retrouver parce que je sais pas si vous avez déjà fait ça vous achetez quelque chose et vous mettez dans votre chambre et vous rappelez pas où vous l'avez mis et vous vous rappelez pas vous l'avez acheté du coup vous allez en racheter un moi ça m'arrive des fois j'en achète une part de chaussettes j'ouvre ah ben non en fait j'en avais déjà parce que je rappelais pas que j'avais je ne rappelais pas que j'en avais fait et que je savais pas où j'avais mis donc si on met une idée là par exemple toute seule et que je la connecte pas ben j'ai pas me rappeler de cette idée et après j'ai pas me rappeler que je l'ai et du coup en fait elle sera perdue elle sera peut-être un peu en mémoire mais elle sera pas atteignable et du coup ben on n'y aura pas accès donc le but en fait pour comprendre son cours pour pouvoir le mémoriser ça va être de créer ces liens entre les idées et donc créer ces liens entre idées c'est ce que permet le codage d'accord entre autres donc il y a deux façons de créer les liens on a vu quand on doit apprendre sans forcément comprendre ça va être une flashcards à une flashcards ça crée un lien entre les deux côtés de la carte d'accord donc là on peut mettre une flashcards et le codage on va essayer de multiplier les liens et donc d'essayer de comprendre les choses et les multiplier bonsoir mail on est en train de parler de comment coder son cours pour le comprendre donc concrètement comment fait alors je vais pas être je vais pas vous vous dire j'ai pas de vous mentir c'est quelque chose qui est difficile à faire ça va dépendre de votre niveau de là vous en mettre etc mais déjà d'être conscient que c'est ça que vous êtes en train de faire et de faire un effort pour le faire ça va vous donner un avantage par rapport aux autres donc comment ça marche le codage d'ailleurs prof là il est au tableau et il donne son cours et donc vous vous êtes en train de de copier alors soit vous êtes au point c'est à dire que vous n'êtes pas vous êtes vous avez vous êtes à l'aise etc auquel cas le codage peut se faire pendant le cours directement sur les notes d'accord ça c'est les notes si vous n'avez pas au point on peut faire le codage en deuxième étape c'est à dire on prend le cours on essaye de voilà comprendre et après on le fait mais si vous arrivez à faire le codage au moment où le prof parle ben ça c'est tout bonus parce que vous allez pouvoir ça va vous faire gagner du temps d'accord donc le but c'est d'arriver là si vous n'y avez pas ça veut dire que il ya ça veut dire que souvent quand on n'est pas bon en physique c'est pas qu'on n'est pas bon en physique c'est que ben en fait notre réseau il est plus il est plus léger voyez donc si je mets une idée dans ce cerveau là c'est facile de trouver des liens parce qu'il y en a plein à côté si je mets une idée dans ce cerveau là bah c'est plus compliqué voyez il ya moins de loin les idées sont plus loin donc être mauvais en physique ça veut pas dire qu'on n'est pas bon ça veut dire que notre cerveau il a moins d'idées déjà d'accord donc il ya des fois du coup les codages est plus difficile donc la bonne nouvelle c'est qu'il suffit de rentrer des idées vous allez devenir bon en physique la mauvaise nouvelle c'est que plus il ya des idées déjà plus c'est facile de rentrer des nouvelles donc c'est pour ça que souvent on a l'impression d'être d'élargué mais si on est largué c'est pas qu'on est mauvais en physique c'est juste que bah il va falloir faire un effort de codage etc donc au moment où votre prof vous donne le cours et la première idée c'est de repérer les idées repérer les idées les concepts importants d'accord quelles sont les choses importants vous pouvez repérer aussi les nouveaux mots d'accord quand on dit à comprendre un cours c'est tout ça à prendre un cours c'est tout ça souvent vous arrêtez aux relations alors bien sûr on peut aussi mettre les relations sachant que les relations on va plutôt les mettre en flashcards mais non remarque pas qu'il ya des relations qu'on peut comprendre ah tiens je vais prendre un exemple de relation donc les concepts importants les nouveaux mots et les relations d'accord ça c'est la première étape c'est on les repère et ensuite on va essayer de créer bah voilà et donc après on va essayer de créer ces liens donc par exemple je vais vous faire un exemple parce que pour l'instant je me rends bien compte que c'est encore un très très nébuleux n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat donc et ensuite on va créer les liens donc créer des liens ça peut être par exemple en faisant des dessins ou des schémas en ayant des métaphores en faisant le lien entre des choses qu'on a déjà compris et est ce qu'on voit de nouveau entre ce qu'on connaît déjà si je prends l'exemple de la concentration par exemple chapitre sur la concentration concentration plutôt que d'apprendre la concentration c'est égal à n sur v sur mon cours je vais dessiner ça je vais dessiner un petit bécher comme ça peu concentré et un autre bécher hop avec beaucoup 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 de points très concentré et là du coup on est en étant né voilà de faire un schéma si on peut faire une métaphore on peut faire comme ce que je fais dans mes vidéos c'est à dire le lien avec le sirop de de granadine d'accord rappeler ça c'est du sirop de granadine dilué c'est du sirop de granadine très concentré et donc si c'est concentré on voit qu'il ya beaucoup de molécules par volume de solution est en fait la relation voyez que du coup on peut facilement la prendre donc ça va passer par des schémas des métaphores des liens avec ce qu'on connaît etc et donc on va pouvoir dessiner dans sur la sur le sur la sur sa copie les on va mettre un concept par bulles et dans on va mettre le mot et ensuite soit la métaphore soit le lien face voilà et donc hop mot plus lien et donc on va avoir des bulles comme ça pour tous les concepts et après on va pouvoir éventuellement mettre des liens entre les bulles et donc ça va ressembler donc justement à ce que on avait peut-être entendu parler ça va ressembler justement avec carte mentale aux cartes mentales d'accord donc ça c'est un cours qui permet de comprendre réellement et surtout surtout ce qui est important c'est d'aller repérer les nouveaux mots de bien se demander ok qu'est ce que veut dire ce mot et se repérer les mots donc on fait des bulles comme ça dedans mais le mot les liens les schémas d'accord et surtout pas du texte du texte du texte si vous avez encore des cours avec grand 1 petit 2 petit 3 ça c'est pas du tout utile pour apprendre il faut vraiment faire l'effort d'aller coder son cours c'est à dire que voilà au lieu d'avoir grand 1 petit 1 ça vous rappelle des choses ça nanana 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 et ben en fait clac il va fall transformer en ça ça c'est un cours codé je vous ai donné un exemple sur la concentration si vous avez si vous avez eu envie ou besoin d'autres exemples n'hésitez pas à le mettre dans le chat je peux essayer de vous donner des exemples oups si jamais à un moment vous essayez de coder votre cours et que vous n'y arrivez pas à venir au live et me dire ben voilà tel concept j'arrive pas à le coder etc normalement dans mes vidéos j'essaye de vous aider à faire le codage puisque je vais justement souvent faire le lien avec la vie réelle avec des choses que vous connaissez voilà dans la concentration je prends le lien avec la grenadine etc ces exemples mettez les dans votre cours d'accord on a l'impression que c'est moins rigoureux que c égal n sur v mais en fait ça permet vachement mieux de mémoriser comprendre voilà pour le codage